On était au restaurant, lui il mangeait des moules. Moi je mangeais mon plat, c'était très bon, tout allait bien. Au début, très très bien. On nous a apporté les plats ensemble, c'était plutôt bon. Les moules étaient très bonnes en tout cas. Le plat pour jeter les moules n'était pas du bon côté, donc ça me gênait. Donc j'ai changé les plats de côté. Et soudainement j'ai eu très 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 envie de faire pipi. Il fallait que j'y aille quoi. Donc je me suis levée et j'y suis allée. Et à partir du moment où j'ai changé les plats de côté, elle s'est levée, elle est partie. Quand elle est partie, j'ai ressenti un peu de frustration, je me suis dit j'ai fait quelque chose de mal. En fait, elle m'a laissée seule avec mes moules, comme ça. Elle est partie pour quoi ? Pour aller voir un copain ? Pour aller draguer le serveur ? Qu'est-ce que j'en sais moi ? Donc oui, c'était franchement humiliant. Je suis retrouvée tout seule. Ça se fait pas. Bah je suis arrivée à la table, toute lirée, toute contente, j'avais fait mon affaire quoi. Et là je le vois qui tire une tronche de 10 pieds de long, j'ai pas compris. Bah quand elle est revenue s'asseoir à la table, j'ai essayé de lui faire un petit signe sympa, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Et elle, paf, quoi ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Alors je me suis dit, ok, il m'en veut. Il me regarde comme s'il allait exploser. Je me suis dit, mais tu me prends pour qui ? J'ai le droit d'aller aux toilettes ? Je suis une femme, libre, forte, indépendante. J'ai le droit d'aller aux toilettes ? Après le coup des toilettes, qui était très très humiliant pour moi, devant tout le monde comme ça, je pense que c'est fini en fait. Non, je crois que ça tiendra pas. On peut pas. Tout ça pour des moules. Sous-titrage Société Radio-Canada